Il était une fois dans une maison à Marmande, un bananier géant qui pousse le plafond. La Garonne qui rentre en cascade dans la maison, un volcan en éruption qui brûle les murs. Bienvenue dans la maison Parra. Cette maison, c'est la maison que nous avons créée. Pourquoi Marmande ? Nous partageons une passion pour le Sud-Ouest, sa nature, son style de vie, sa gastronomie, le sport. Et Marmande nous a très bien accueillis. On a voulu la remercier en créant cette maison d'art. Alors, pourquoi une maison d'art ? Lorsqu'on a découvert cette maison, elle a été pour nous une révélation. Elle est bienfaisante, elle est étonnante. Cette maison cache de véritables trésors, vous allez le voir. Pourquoi maintenant ? Parce qu'après la crise sanitaire que l'on a traversée, il nous a semblé important de faire de cette maison un lieu de réenchantement. Trois ans après avoir posé la première pierre, nous proposons une aventure artistique inédite qui s'inscrit au cœur de notre XXIe siècle. Cette aventure, c'est de proposer une nouvelle façon de vivre l'art. Vivre une nouvelle expérience, sans se poser la question du bon goût ou du mauvais goût. Il n'y a pas de hiérarchie du goût ici. L'art est accessible à tous. L'aventure que l'on vous propose, c'est une célébration de la nature. Traditionnellement, c'est la nature qui accueille la maison. Ici, c'est l'inverse. Cette maison, qui a plus de deux siècles, s'est métamorphosée pour faire éclore la nature et devenir un sanctuaire de végétation. C'est aussi une aventure qui s'inscrit dans le développement durable. Ici, on respecte la nature. Les matériaux sont naturels et prennent toute leur place. Le minéral, le végétal, le bois, le verre. Mais aussi les matériaux de récupération. Parce qu'on peut travailler avec ce que l'on trouve. 80% de mes matériaux sont recyclés ou restaurés. Et enfin, c'est une aventure immersive. Vous allez déambuler, cheminer dans une œuvre d'art, en trois dimensions, sur 800 m². Et vous cheminerez donc à travers trois étapes qui racontent l'évolution de la représentation de la nature dans l'histoire de l'art en trois temps. Alors, dès l'Antiquité, l'artiste crée, dans son atelier, la nature telle qu'il l'imagine. En plaçant les arbres ici ou là, il invente un paysage. Et c'est ce que je fais dans la première étape. J'ai imaginé une forêt enchantée. À partir du 19e, que découvre l'artiste ? Les tubes de peinture, le chevalet. Alors du coup, il peut enfin sortir de son atelier et représenter la nature telle qu'elle est réellement et saisir la lumière vibrante. Et c'est pour ça que dans la deuxième étape du cheminement, la nature a repris ses droits. Elle est libre, elle est vivante, mais toujours encadrée par la maison. À partir du 20e siècle, il n'est plus question pour l'artiste de représenter la nature, mais de la présenter de façon inédite. La nature devient le matériau de l'œuvre. C'est le landart, ou l'art de l'environnement. La toile de peinture a laissé place au mur, au sol de la ville. C'est le street art, c'est les graffitis. Et donc, dans la troisième étape du cheminement, en extérieur, j'ai donc fait fusionner mon travail artistique avec le sol, les murs, les pierres et les arbres. Alors, nous n'avons plus qu'à vous dire bienvenue à Marmande, bienvenue dans la maison Parra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada